Bien, bonjour à tous et bienvenue à nos participants qui nous rejoignent du Narbonnet pour explorer ensemble les traces d'une grande chercheure biologiste, Lucie Randouin. Nous allons marcher sur les traces également des pionniers et des découvreurs de l'Aude, bienvenue à tous, nous allons explorer ensemble dans un format de visioconférence de 45 minutes ces liens entre science et nature. Alors, pour explorer, nous plonger dans l'histoire et le parcours extrêmement atypique des découvertes des travaux scientifiques de Lucie Randouin, il est important de rappeler combien ces découvertes rentrent en écho avec une histoire de découvreur et de pionnier dans l'Aude. Un héritage autour, bien entendu, de l'exploitation des ressources de la mer, la valorisation d'une très grande richesse qui est le sel et qui aujourd'hui développe, bien entendu, des liens dans le domaine de la science, de l'innovation, de l'économie et de l'éducation. C'est un élément extrêmement important. Les minéraux marins, le littoral du département est un véritable laboratoire pour l'économie bleue, pour l'économie circulaire et c'est ce que nous allons explorer et regarder ensemble. Nous allons aussi parler d'innovation, d'innovation croisée avec d'autres filières et avec d'autres disciplines, puisque les travaux de Lucie Randouin ont aussi encouragé de façon inattendue un passage de témoins, un véritable voyage entre terre et mer que nous allons étudier avec la reconversion du savoir-faire horloger pour exploiter des minéraux marins. Alors, le patrimoine salin du Narbonnet est bien connu à travers le salin de Bruissant, mais la relation et l'histoire historique de la pêche a permis aussi d'explorer de nombreux produits sains et naturels. C'est le sel, mais c'est aussi la morue, qui a été aussi un élément extrêmement fort de l'histoire de la pêche, de ces ternevas qui allaient pêcher au large de Terre-Neuve. Nous allons y revenir. Alors, Lucie Randouin et quel lien cette chercheure biologiste entretient-elle avec le territoire, avec le Narbonnet, avec le département de l'Aude, nous allons le décorer ensemble parce qu'elle a été un véritable oiseau migrateur. Entre les disciplines, elle a été aussi une inspiratrice de l'économie circulaire pour d'autres femmes, et je voudrais citer à ce titre les travaux de la navigatrice Hélène MacArthur, qui dispose d'une fondation engagée en faveur de l'économie circulaire. Alors, cet oiseau migrateur entre science et nature, nous allons le découvrir ensemble depuis l'Aude, à travers l'avis tout simplement de cette scientifique, né Fandard, qui est originaire de Burs en Hôte, dans le département de Lyon. Elle a entrepris très jeune une carrière universitaire et scientifique dans un univers qui était essentiellement réservé aux hommes. Ce parcours inédit, très rapidement, lui a ouvri les portes d'une carrière parisienne avec plusieurs palmarès. Lucie Randouin est la première femme biologiste à l'Académie de médecine, à imaginer notre futur entre science et nature. Et après le décès de Marie Curie, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Aujourd'hui, la place des femmes dans les institutions médicales reste congrue. C'est un débat qui est intéressant à ouvrir dans le contexte sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais, sans tout mentionner, rappeler l'importance des travaux de Lucie Randouin dans le domaine des vitamines, des régressions alimentaires équilibrées. Lucie Randouin a été la seconde femme agrégée de sciences naturelles, la première étant Marie-Thérèse Eugénie Robert, en 1907. Elle est aussi la première femme à enseigner à la faculté de médecine de Paris. Et elle terminera sa carrière avec la fonction de directrice générale honoraire du CNRS. Elle a œuvré pour défendre la place de la nutrition dans la science, la place de la diététique. Et avec l'un de ses confrères, Jean Trémolière, cette première école, elle ouvrira une première école publique dans le cadre d'un lycée technique. Lucie Randouin a eu un rôle extrêmement actif pendant les deux guerres. Et je voudrais également le signaler. Pendant la guerre 14-18, elle a assuré à titre bénévole la direction des travaux pratiques au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence de travaux et de préparateurs qui étaient mobilisés sur le front. Des vaccins ont été également tenus secrets. Car pendant la Seconde Guerre mondiale, Lucie Randouin a conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans les sous-sols de l'Institut d'Issieu militaire de 1943 à 1944 et qui étaient à destination de la résistance. Des faits de résistance, il faut les mentionner. Tout d'abord, Lucie Randouin, dans un courrier adressé au directeur du CNRS, a fait mention d'autres faits de résistance dans son service. Je voudrais rappeler qu'elle a hébergé tempérairement un prisonnier évadé qui faisait partie des forces françaises de l'intérieur. Elle a aussi encouragé et aidé une traductrice bibliographe qui naturalisait française et de confession juive, et également des hommes qui étaient affiliés au laboratoire et envoyés de force au STO, au service de travail obligatoire. Alors, Lucie Randouin a développé également des activités de prévention, prévention en santé publique, puisqu'elle a cessé de faire, plus ou moins clandestinement, des conférences sur l'alimentation. Lucie Randouin a aussi développé des conférences, des publications vers le grand public. Ces publications sont comptabilisées. De 1910 à 1957, on observe près de 500 publications. 500 publications, c'est énorme. Lucie Randouin a été aussi présente dans le domaine des médias. Elle a été particulièrement active à travers une tribune de la santé, à la fois sur les ondes de radio, mais elle a aussi animé des émissions de télévision pour sensibiliser le grand public à ces travaux qui ont posé les bases d'une alimentation saine et équilibrée. Lucie Randouin a été aussi une ambassadrice des sciences. Elle a représenté la France à plusieurs reprises dans le cadre de grands colloques scientifiques, de conférences internationales. Elle a été d'abord à la Société des Nations dans les années 30, représentée la France comme déléguée française sur des sujets scientifiques majeurs qui avaient trait à la nutrition. Elle a aussi participé à des congrès scientifiques. D'abord à Boston en 1929, à Rome en 1932 et également dans d'autres capitales européennes, Madrid, Bruxelles, mais aussi la Suisse dans les années 50. Alors, explorons ensemble plus précisément comment Lucie Randouin a été une défenseuse de l'équilibre alimentaire. Elle a d'abord défendu le rôle thérapeutique des nations, des rations. Ces rations constituées par des règles et elle a aussi établi des liens de corrélation entre les problèmes de l'alimentation et ceux de l'alcoolisme. Enfin, Lucie Randouin a bien entendu mis en valeur des travaux extrêmement précurseurs sur les vitamines. Elle a véritablement valorisé à travers ses interventions l'importance de produits sains et naturels. Elle va beaucoup valoriser le sel, la pêche au saumon de Norvège, l'huile de foie de morue, de nombreux domaines, de nombreuses filières, de nombreux territoires. D'où l'importance de décloisonner l'innovation et de fonctionner en une innovation ouverte. Ce qui nous permet de réfléchir ensemble et peut-être de débattre de l'importance de ce lien fort et direct entre la recherche fondamentale et le monde de l'entreprise, ce rapprochement entre les entreprises et les laboratoires des universités. Et cet esprit d'entreprise en université est fondamental puisqu'aujourd'hui, la grande bascule de la pharmacie, de la recherche chimique vers la biotechnologie, révèle, signale que l'essentiel des nouveaux médicaments est toute ou partie issu de travaux académiques. L'industrie pharmaceutique a besoin de biologistes, a besoin de chercheurs biologistes et il est essentiel que les entreprises soient fondées par des universitaires pour créer ce décloisonnement, travailler avec des industriels, travailler avec des acteurs de différentes filières. C'est véritablement de l'innovation ouverte. Alors, nous allons explorer ensemble comment les travaux de Lucie Rendouin se sont aventurés sur la mer et ont fait appel à un savoir horloger remarquable pour exploiter des minéraux marins et en particulier le calcium. Ces connaissances vont être développées dans une bijouterie horlogerie qui a été fondée par mon arrière-grand-père qui était bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel. L'emplacement historique de cette bijouterie horlogerie était située dans la grande rue d'Estuart. Cette bijouterie horlogerie a très tôt développé une passion pour l'innovation et je vous ai résumé la formule à travers l'esprit de cette slide. L'horlogerie a besoin d'opéas. Oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors dans cette bijouterie horlogerie, il y avait une marque de montres qui va faire beaucoup sensation, c'est la marque Zenith qui a été portée par de grandes personnalités que vous avez ici à l'écran. Alors, attardons-nous un peu sur ces personnalités, sur leur relation avec le savoir-faire horloger. D'abord Gandhi. Gandhi a utilisé une montre de poche Zenith qui était devenue l'une de ses rares possessions matérielles. Elle aurait été, alors elle signalait d'abord ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme et elle aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde, mais le voleur rempli de culpabilité lui aurait rendu six mois plus tard. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Vous avez aussi des pionniers de l'aviation qui ont été des férues de montres Zenith. Ici, vous avez une lettre écrite par Louis Blériot, qui était très attaché à cette marque et qui rappelle qu'il est extrêmement satisfait, à la fois parce qu'elle lui offre un garde-temps extrêmement précieux et précis, malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Alors, ce sujet est en plein dans l'actualité aujourd'hui, puisque les savoir-faire en mécanique horlogère sont inscrits à l'UNESCO. Depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique d'horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, si cette inscription met en valeur une tradition emblématique bien vivante aux portes de la Suisse, c'est aussi le savoir-faire en logé s'est aventuré sur les côtes, les côtes bretonnes, mais aussi les côtes de la Méditerranée. Et nous allons le découvrir dans le cadre du développement des industries pro-biomères qui ont exploité des minéraux marins et des coquillages à l'immense richesse. Alors, l'inscription à l'UNESCO a été une candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse et considérée comme exemplaire pour sa mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. L'horlogerie a beaucoup voyagé et nous allons voir comment, dans cet espace frontière, elle a aussi côtoyé d'autres disciplines, comment l'horlogerie a voyagé d'une région et d'un pays à l'autre. D'abord, il y a aussi des liens qui ont existé avec la géologie. Et je voudrais rappeler le rôle du quartz qui a été fortement développé par une marque japonaise en Extrême-Orient. Au Japon, c'est la marque Seiko qui a été la première à développer, commercialiser la montre à quartz. Aujourd'hui, ce quartz qui fait partie de la géologie des éléments est inspirant pour de nouvelles signatures architecturales, pour imaginer des villes de demain. Ici, vous avez l'exemple du quartier d'une gare, le quartier de la gare de Rennes, qui véritablement se projette avec cette mise en valeur du quartz qui permet symboliquement de récupérer sa propre lumière et d'être soi. Alors, revenons un peu sur l'histoire de cette marque Zénith dont je vous parlais. Elle a été pionnière parce qu'initiée en territoire suisse par un inventeur qui décide de bâtir et d'imaginer de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé en s'inspirant de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble des métiers horlogés sous un seul et même toit est une innovation qui fait considérablement progresser la technique de production en réduisant les erreurs et les malfaçons. Alors, les industries pro-biomères vont naître dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais très rapidement, l'innovation va circuler en réseau, d'abord sur l'arc atlantique, également se développer à travers un arc transmanche en relation avec les îles anglo-normandes, mais aussi s'ouvrir sur le sud-ouest grâce au patrimoine salin, grâce aux richesses du sel, grâce aux travaux menés en Méditerranée sur l'économie bleue. Et on peut considérer que la baie du Mont-Saint-Michel a été un pôle d'innovation, pas seulement pour des pèlerins, mais aussi pour des découvreurs, des pionniers, et nous allons le découvrir ensemble dans le domaine de l'économie circulaire. Théophile Lognonnais, mon arrière-grand-père, a voulu valoriser et reconvertir un savoir-faire horloger pour mieux nourrir la terre et exploiter des minéraux marins à l'immense richesse. Il va réaliser que le calcium, le calcium de coquilles d'œufs, peut être remboursé par le calcium de minéraux marins, présent dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi présent dans d'autres écosystèmes et dans d'autres estuaires. Le pourtour méditerranéen est également un territoire extrêmement riche à travers les recherches qui existent dans le domaine des algues et des biotechnologies marines. Il va développer un complément alimentaire naturel qui va justement permettre de renforcer le calcium de coquilles d'œufs. Le point de départ de cette entreprise, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, car son écosystème avec le jeu des marées est extrêmement riche en calcium. Il va donner naissance à une marque, les industries pro-biomères, et progressivement reconvertir ses connaissances, son savoir-faire horloger, à toutes les adaptations des ressources de la mer, dans l'agriculture, dans l'industrie et dans l'alimentation minérale des animaux. Ici, vous avez un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui et qui a été à l'origine d'un contentieux avec la société Shell puisque finalement, les stations-service, Shell considéraient que ce logo était beaucoup trop proche du logo utilisé par la marque bien connue de stations-service. Alors, les découvertes qui vont être faites sur les coquilles d'œufs vont être récompensées par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture pendant la grande crise de 1936. Pour exploiter des minéraux marins, les industries pro-biomères vont s'associer avec des marins-pêcheurs et se porter à cœur d'un bateau qui s'appellera le Saint-Pierre, dont le nom fait référence à un grand passé antique, à celui de Césarée, qui est l'ancien nom antique de Gerzay, mais qui est également très présent en Méditerranée et qui est associé à plusieurs personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et le nom Césarée pour désigner Gerzay a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, forme latinisée désignant la très grande île. Gerzay se trouvant être la plus grande des îles mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin entre Aurénie et Oessan. Alors, les industries premières ont développé une culture du brevet puisque l'ensemble des procédés ont été brevetés avant de les industrialiser. Il y a eu par la suite un véritable développement international vers la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec la mise en place de partenariats totalement atypiques. Tout d'abord avec des filières de l'économie monastique et en particulier les moines de l'abbaye de Septfonds qui fabriquaient la germanine, mais également des contacts avec des milieux scientifiques qui ont été extrêmement stimulants pour développer des découvertes. Et je pense en particulier au rôle d'une biologiste, Lucie Randouin, que nous découvrons ensemble à travers cette conférence, première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Elle a eu un travail exceptionnel pour valoriser également le gros sel sur l'arc atlantique, également la pêche à la morue, qui était aussi très importante. Et elle a vraiment correspondu à une époque où les changements dans le monde agricole d'après-guerre poussaient à se regrouper, à être innovants, à développer des dynamiques collaboratives en termes d'économie circulaire, encourager le syndicalisme agricole, partager les connaissances entre terres et mer. Alors, il a fallu, pour le sable coquillé extrême à la baie du Mont-Saint-Michel, se reconvertir, puisque rapidement, des périodes de pénurie vont marquer les années 60. Et à cette époque, les Japonais vont arriver dans le grand ouest de la France, en Bretagne, puisque les australiculteurs en baie de Cancale vont recevoir l'aide de leurs homologues japonais de la baie de Sendan, pour reconstruire les parcs décimés. La même année, Rennes se jumelait avec la ville de Sendai au Japon. Alors, nous allons étudier ensemble comment la COP26 et de grandes réunions multilatérales, de grands forums internationaux, renouvellent l'importance des matériaux biosourcés. Des importateurs ont très vite développé, suite aux pénuries, notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel, par rapport aux huîtres et aux coquillages marins, et en particulier aux sables coquillés, vont importer de la farine de manioc. Je précise qu'il est aussi très utilisé en Afrique et dans l'océan Indien. Et aujourd'hui, une technologie indonésienne permet de transformer le manioc en sac et en sachet biologique. C'est une innovation qui a été présentée à la COP23. Et ce procédé indonésien intéresse les Africains, mais aussi l'ensemble des continents et des océans, puisque c'est un sujet de gouvernance mondiale où des grandes entreprises s'impliquent aussi sur le sujet. C'est notamment L'Oréal et la chaîne kenyane de supermarchés qui s'appellent Ushumi. Alors, l'océan, la mer a été une source de créativité exceptionnelle pour croiser des filières et innover pour demain. Je voudrais rappeler le rôle très important des îles qui ont été des laboratoires d'innovation. Et je pense que l'Aude pourrait beaucoup mieux mettre en valeur l'histoire extrêmement riche, cette relation entre terre et mer qui est extrêmement puissante avec le sel. Victor Hugo, qui est un très grand écrivain, a été en exil sur une île et il a créé une œuvre remarquable qui est peut-être un chemin inspirant pour valoriser la richesse de cette économie bleue. Cette œuvre s'appelle Les travailleurs de la mer, dans laquelle il imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ses États et qui refuse le droit à l'or et à l'argent sans son autorisation et la seule monnaie ayant cours et le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quid de l'héritage de Lucie Randouin aujourd'hui ? Un prix Lucie Randouin est attribué chaque année au cours des journées nationales de diététique et de nutrition. Et cette conférence est l'occasion de lancer un appel, un appel pour imaginer ensemble un timbre à son effigie. Il y a un véritable dialogue à inventer, à réinventer depuis l'Aude pour valoriser comment dans le Narbonnet, des pépites, des trésors entre terre et mer mériteraient d'être encouragés par des biologistes, par des scientifiques. C'est l'esprit de ce timbre qui vise vraiment à encourager une démarche de valorisation et à mettre en valeur l'histoire de pionniers et de découvreurs depuis le Narbonnet. Je voudrais également préciser des initiatives remarquables qui sont mises en place. C'est en particulier le développement d'une initiative qui s'appelle l'Industrie magnifique, qui est un formidable débouché mis en place par la ville de Strasbourg, qui vise à faire renaître des vieux métiers, à se réapproprier l'espace ludique, à donner à des industries, à des designers, à des inventeurs une place de choix pour mettre en avant l'innovation et faire grandir la créativité ensemble. C'est le directeur général monde de Cronenbourg qui est à l'initiative de l'industrie magnifique à Strasbourg. Peut-être que sur le littoral, il serait aussi possible d'imaginer en Occitanie de nouvelles dynamiques collaboratives qui valorisent ces vieux métiers entre terre et mer. Je précise également sur l'Arc atlantique d'autres initiatives mises en place. C'est notamment la Glacière de l'Orient qui se reconvertit et qui vise à devenir demain un tiers-lui maritime. C'est une reconversion qui vise à transformer un château du XXIe siècle au cœur de la rate de l'Orient et lui donner de nouveaux usages, tourner vers l'innovation pour accueillir de nouvelles activités qui permettent de défricher, d'ouvrir de nouvelles dynamiques de recherche et de découverte. C'est pourquoi un appel est lancé, un appel est lancé solennellement en faveur de la conception d'un timbre à l'effigie de Lucie Randouin. Vous pouvez tous participer à cet appel. Je suis à votre disposition pour vous apporter des éléments, éléments d'archives concernant le parcours de Lucie Randouin. Mon arrière-grand-père a développé des relations épistolaires avec elle. Sachez qu'un dossier a été transmis à la filiale du groupe La Poste qui s'appelle FI La Poste et qui est chargée d'exécuter le programme philatélique officiel français fixé par un arrêté ministériel et publié au journal officiel. Des élus locaux ont également été sensibilisés au Sénat. Bien entendu, c'est un appel largement citoyen à vos idées et coups de cœur si vous souhaitez participer et rejoindre l'aventure. Vous pouvez retrouver une pétition qui a été créée en ligne et qui existe sur la plateforme change.org. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Vous rappelez que les avancées horlogères, l'univers de la nutrition, de la marine et la valorisation de nouvelles ressources si à la mer comme le sel sont fortement liées et Lucie Randouin a véritablement décloisonné l'innovation, ouvert un pont entre les disciplines et la nutrition santé. L'apparition des premières horloges astronomiques qui conservaient la mesure du temps sur un navire fut une révolution. Elles permirent à des marins de se positionner en mer avec une très grande précision. Je pense que c'est un héritage qui peut fortement inspirer l'Aude, l'Occitanie, les pôles de l'économie bleue, le Parlement de la mer qui avait été aussi créé à l'initiative de la région Languedoc-Roussillon. Nous pouvons trouver ensemble de nombreuses dynamiques collaboratives. Vous êtes les bienvenus pour participer à ces échanges. Il existe une bulle de discussion si vous souhaitez réagir et je suis de mon côté à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien, n'hésitez pas à réagir à l'échelle peut-être du pourtour méditerranéen. parler de ces richesses de la mer est un élément aussi peut-être utile pour croiser des relations avec des échanges méditerranéens et européens. Rappelez que le Salin de Grissant peut tout à fait être un pôle euroméditerranéen extrêmement fort pour faire connaître les dynamiques d'innovation qui existent autour de la mer. Montrez aussi notre rapport entre science et nature. Vous êtes les bienvenus à réagir. Bien, je vais répondre à l'ensemble des questions. Dans la bulle qui a été créée à cet effet, je voudrais vous remercier à tous de cette attention. Votre, la conférence est enregistrée et elle sera également restituée en vidéo. Vous êtes bien entendu, l'ensemble des participants, vous êtes bien entendu les bienvenus pour poursuivre les échanges et l'ensemble des participants recevra les planches de cette conférence. L'ensemble des ressources seront mises à disposition. Je vous remercie pour votre attention et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente journée. Je laisse la bulle de discussion active si vous souhaitez écrire des questions et réagir. Je reste à votre entière disposition pour répondre. L'ensemble des participants recevront bien entendu le support de présentation de cette conférence. Merci. 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 Merci.